Alors ce qu'on va faire, juste avant d'avancer vers les concepts de base, ce que je vais faire, donc je vais créer un projet, un simple projet Maven, alors le projet je vais l'appeler test Kafka Streams, alors c'est un simple projet Maven, dans lequel, bon d'abord je vais définir la version de Java que je vais utiliser, donc properties, donc maven.compiler.source, alors je vais utiliser la version 1.8, .target, alors c'est toujours la version 1.8, et après j'ai besoin des dépendances, alors pour travailler avec Kafka Streams, vous aurez besoin des dépendances suivantes, bon vous aurez besoin de Kafka Clients, donc de Kafka, vous aurez besoin de Kafka Streams, Ah bon, c'est là, il est reproduit deux fois, donc je vais prendre ces trois dépendances, Voilà les dépendances dont j'aurai besoin. Et après, donc qu'est-ce que je vais faire, donc je vais créer d'abord un producer, je vais créer un simple producer, qui utilise Kafka Producer API pour pouvoir produire un flux d'enregistrement. Donc je suppose, par exemple, pour chaque seconde, il va générer une ligne, une chaîne de caractères qui contient aléatoirement des caractères. Donc je vais créer une classe, une application, que je vais appeler Kafka Stream Producer. Alors, donc ici, je vais juste créer une instance de la classe Kafka Streams Producer. J'appelle la méthode, par exemple, start, et cette méthode-là que je vais créer ici. Bref, c'est-à-dire que quand j'exécute mon application, tout se passe à l'intérieur de la méthode start. Alors, donc je vous rappelle que si vous voulez, en principe, produire des messages, ça c'est un exemple qu'on a déjà fait, pour produire des enregistrements dans un topic du cluster Kafka, donc vous aurez besoin de définir d'abord un ensemble de propriétés. Donc, properties, égale new properties. Et après, il y a un ensemble de propriétés que nous aurons besoin de définir. Alors, faites les propriétés, vous pouvez les trouver dans producer config. Alors, producer config, donc par exemple, on va utiliser d'abord les serveurs bootstrap servers config. Alors, je suppose que le serveur, le broker Kafka se trouve au localhost, le port 90-92. Ensuite, j'ai besoin de la propriété. k-serializer. Alors, ici, donc je vais produire des enregistrements dont la clé, c'est un string, et la valeur, c'est un string. Donc, je vais utiliser string-serializer.class.getName. Je fais la même chose. properties.put producer config, des-serializer. C'est plutôt c-value, des-serializer. Alors, la valeur, la même chose. Donc, je peux utiliser, donc, string-serializer class.getName. Alors, quoi d'autre? Donc, on a besoin de spécifier, on a besoin de spécifier, donc client id. Et c'est tout. properties.put, donc producer config.client id. Alors, client id config, donc, c'est-à-dire notre client, je vais l'appeler tout simplement stream producer 1. Donc, on a toujours besoin de spécifier un identifiant pour l'application avec laquelle, en fait, The Keeper, il a besoin de connaître les identifiants des applications pour pouvoir les gérer. Alors, et après, on va utiliser, donc, pour pouvoir produire, on va utiliser Kafka producer. Alors, la clé, il est de type string. Value de type string. Kafka producer égal new Kafka producer. Qu'est-ce qu'on va donner comme paramètre? Properties. Voilà. Alors, maintenant, bon, ça, c'est le... Maintenant, je vais rentrer, je vais faire une boucle. Chaque seconde, je vais produire une chaîne de caractères. Alors, pour cela, donc, je vais d'abord définir la... Bon, je vais définir un ensemble, une liste de caractères. Egal. 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 ArrayList. Que je vais remplir. For E. Egal. Au lieu de int, je vais utiliser char. Char. Char C. Egal. Du caractère A. Majuscule. Jusqu'à. Z. C++. Alors, pour chaque caractère, je vais l'ajouter tout simplement à la liste des caractères. Avec la méthode addC. Alors, tout simplement, je suppose que j'ai une liste qui contient des caractères AB. C'est-à-dire, si vous voulez, ici, donc, c'est l'aimant ou bien les tokens que je vais, ici, donc, de mettre dans la chaîne de caractères. C'est les éléments de la chaîne de caractères. C'est bon ? Et après, donc, je vais lancer un turret en faisant appel à executors. Je vais créer un pôle de turret de un turret. Et après, je vais... Voilà. Donc, pour chaque... J'ai d'abord une expression lambda que je vais exécuter. Pour chaque seconde, 1000. Avec un décalage d'une seconde. Au début. Et après, ici, time units. C'est millisecondes. Si pas des microseconds, c'est des millisecondes. Alors, ça veut dire quoi, tout ça ? Bon, ça, on a déjà utilisé. S'il vous plaît. Vous suivez. Parce que là, je compte sur vous. Vous avez la tête ici, n'est-ce pas ? Vous êtes sûr ? Vous avez un examen à l'après-midi ? Il faut séparer les variables. Ça fait partie de l'exemple. Tout ira bien. Juste, détendez-vous. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire jusqu'à présent ? Donc, je lance un thread qui va tout simplement... Pour chaque seconde, il va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais définir comme attribut un message de type string. Pour chaque seconde, je vais initialiser le message à une chaîne de caractère vite. Et après, je vais, par exemple, produire une dizaine. Pour i égale à 0 jusqu'à 10. Et plus, plus, je vais utiliser tout simplement un message. Ce message-là, je vais lui ajouter. Plus, égal. Je vais lui ajouter d'abord espace. A chaque fois, je vais ajouter un espace. Plus un caractère. Bon, le caractère, où est-ce que je vais le récupérer ? Je vais le récupérer à partir des caractères que j'ai dans la liste. Donc, characters get. Et je vais faire ça aléatoirement. Pour le faire aléatoirement, je vais utiliser tout simplement... Allez, donc je vais créer un objet random. Directement ici. Random égale new random. Donc ici, je vais utiliser ces random.nextint. Je vais générer un int aléatoire entre 0 et la taille des caractères. C'est-à-dire, je vais utiliser characters.size. Voilà. Point virgule. Alors ça, c'est juste une boucle qui permet de construire une ligne aléatoirement. Et cette ligne, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient un ensemble de caractères qui sont séparés par des espaces. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ici. Une ligne. D'accord ? Chaque ligne contient un ensemble de caractères qui sont séparés par des espaces. Juste un exemple. Alors maintenant, je vais envoyer cette ligne sur un topic. Je vais utiliser donc kafkproducer.send. J'envoie un enregistrement. Généralement, c'est des capteurs. Quand vous êtes dans un truc IoT par exemple, c'est dans les capteurs. Vous lisez chaque seconde l'information à partir d'un capteur. Et après, vous l'envoyez vers l'autopic. C'est un peu ce qu'on veut faire. Alors, send new producer record. Donc, je vous rappelle qu'un message envoyé par Kafka. Kafka producer plutôt. Donc, les messages, les enregistrements, ils sont de type producer record. Et après, un producer record, la même chose. Il y a un key et un value. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce producer record ? Donc, je spécifie d'abord le nom du topic. Donc, je spécifie le topic new. Et après, la clé et la valeur. Alors, topic name. Donc, je vais utiliser bdcc topic. Ça, c'est le topic name. La clé key. Ici, je n'ai pas besoin de spécifier la clé. Je peux mettre nulle. C'est la clé de l'enregistrement. Elle est nulle. Et la valeur. C'est quoi la valeur ? C'est le message. Mais après, par la suite, si vous voulez traiter, vous envoyez. Et après, si vous voulez afficher des messages ou bien vous voulez traiter le retour. Parce qu'en fait, quand le message, il est publié dans le topic. Il y a Kafka Broker qui envoie au client ce qu'on appelle des metadata. Et ces metadata, c'est une expression lambda dans lequel vous avez metadata et l'exception de paramètres. Si vous voulez les traiter. Ici, donc, je vais utiliser system.out.println. Ici, tout simplement, send in message. Message, le message que j'ai envoyé. To. Topic. Et après, si vous voulez le topic, vous pouvez utiliser metadata.topic. Si vous voulez encore utiliser la partition, dans quelle partition il a été envoyé. Partition. C'est toujours dans metadata. Il y a l'offset, il y a la partition, etc. Bon. T'importe. Alors, tout ça, c'est juste des informations si vous voulez les garder côté client. Alors, bref. Donc, je viens de créer cette application qui va permettre de produire des messages. On va essayer donc de tester d'abord ça. C'est-à-dire ce producer. Jusqu'à présent, il n'y a pas de Kafka Streams. J'ai juste, en quelque sorte, une application, un microservice soi-disant, qui est en train de produire des messages. Alors, maintenant, avant de démarrer ça, il faut d'abord démarrer le cluster Kafka. On va démarrer le broker Kafka. Donc, j'arrête tout ça. J'arrête. Bon. J'ai forcé l'arrêt, mais en tout cas. Alors, je vous rappelle que pour démarrer, donc, un broker Kafka, Kafka. Bon, je vous ai déjà montré comment, en fait, vous téléchargez Kafka. Donc, il se trouve dans le dossier, je crois, Tools. Donc, Kafka, ici. Alors, sauf que quand vous travaillez avec Kafka, donc, il faut juste parce que ça vous arrive de vouloir reprendre des TP sur le même broker en local. Alors, par défaut, donc, Kafka et The Keeper stockent des fichiers temporaires. Parce qu'en fait, Kafka utilise, bien sûr, comme je disais, il est tolérant aux pannes. Tolérant aux pannes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il tombe en pannes, si vous faites la reprise après échec, normalement, on ne devrait pas perdre les topiques, les données des topiques. Ça veut dire qu'ils sont persistants quelque part dans les fichiers, n'est-ce pas? Alors, par défaut, donc, il y a un dossier TMP. Ici, parce que je travaille sur Windows. Et vous allez trouver Kafka Logs, Kafka Streams, The Keeper. Je vais réduire tout ça. Bon, je vais juste parce que quand vous démarrez, si vous les laissez quand vous démarrez Kafka, vous allez voir qu'il est, il va prendre du temps parce qu'il charge d'abord ses données. Donc, si jamais il y a un problème dans le démarrage, au niveau du démarrage de Kafka, ayez le réflexe de vider le moment que, pour le moment, vous êtes juste en train de faire des tests. Il n'y a pas des données vraiment sensibles, mais en production, il ne faut jamais faire ça. Parce que si vous le faites, c'est la prison. C'est bon? En fait, je rigole parce qu'en fait, ça, c'est juste des données temporaires. Mais Kafka, bien sûr, il dispose de son propre store, de ses propres bases de données dans lesquelles il peut stocker ses données, etc. Alors maintenant, on va démarrer. Alors, pour démarrer Kafka, il faut d'abord, on va se positionner dans le dossier Tools Kafka. Et après, directement, on va utiliser le dossier Bin slash Windows parce que je suis dans la version Windows. Et je vais utiliser ZooKeeper d'abord, ZooKeeper Server qu'il faut démarrer. Et après, vous utilisez son fichier de configuration. Alors, le fichier de configuration, c'est config, anti-slash, zookeeper.properties. Donc ça, c'est le fichier de configuration de ZooKeeper. Alors, je vous rappelle que ZooKeeper, il utilise le port 21-81 par défaut. Donc, il est démarré. Alors, maintenant, je vais démarrer le broker Kafka. Pour cela, je vais utiliser bin slash Windows slash Kafka Server Start. Et la même chose, son fichier de configuration, c'est config. Le fichier s'appelle, je crois, voilà, Server Point Properties. Des moments que le fichier TMP, il a été vidé, c'est plus rapide, n'est-ce pas ? Sinon, il va prendre le temps de rien indexer, de recharger un peu les éléments qu'il a déjà stockés auparavant. Donc, vous voyez, le broker Kafka, il est démarré. Et par défaut, il utilise le port 90-92. Bon, vous pouvez le chercher ici. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais exécuter mon application. Je vais d'abord regarder si j'ai arrêté d'autres applications que j'ai lancées tout à l'heure. Bon, c'est bon. Alors, je vais exécuter, donc, ce producer Kafka. Alors, pour moi, donc, ça, c'est juste une source d'information. Si la source, comme je disais, donc, ça peut être des capteurs, ça peut être la source d'information. Mais en tout cas, ici, donc, c'est un exemple. Alors ici, donc, je vois bien, voilà, pour chaque seconde, il vous dit, voilà, donc, il envoie le message. Donc, vous voyez, donc, le message qu'il envoie, donc, c'est une ligne de caractères qui sont envoyées. Alors, maintenant, pour voir, donc, si vous voulez consommer, je vous ai déjà montré, il y a un outil qui est fourni par Kafka, qui s'appelle Kafka Console Consumer. Qui permet, donc, donc, de consommer un topic, les données d'un topic. Je vais l'utiliser. Il sera bénéfique pour nous. Donc, Kafka. Alors, c'est dans le dossier bin. Toujours Windows. C'est Kafka Console Consumer. Alors, on voudrait consommer. Et après, je vais spécifier un ensemble de paramètres. Donc, je vais pas retaper tout ça. Je vais chercher dans le support. Voilà, c'est Kafka Consumer. Bootstrap. Serveur. Copie. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? J'arrête. Donc, Kafka Consumer. Donc, Bootstrap Server. Donc, je spécifie comme quoi le serveur, il se trouve au local host 8092. Quel est l'outopic ? Comment il s'appelle l'outopic que je veux consommer ? Ben, c'est l'outopic que je viens sur lequel je suis en train d'envoyer les données à partir de mon application. Comment je l'ai appelé ? Si vous connaissez pas le nom, c'est que vous ne suivez pas du tout. Voilà. Alors, bien sûr. BDCC. Alors, BDCC Topic. Ça fait ? Alors, par défaut, par défaut, donc, le consumer, il n'affiche que la valeur, disons, enregistrement. Alors, si vous voulez lui demander d'afficher la clé également, vous utilisez le property. Alors, property print key true. Donc, si je lui demande d'afficher la propriété, plutôt, et la valeur également. Il y a une autre propriété print key value égale à true. C'est-à-dire, je lui demande, quand tu consommes ces enregistrements, affiche-moi dans la console la clé et la valeur. Comme ça, vous allez voir vous-même la clé. Dans notre cas, la clé, c'est combien ? C'est nul. Parce qu'on n'a pas spécifié la clé. C'est juste la valeur qui nous intéresse ici. Et après, je vais lui dire, quand tu reçois un enregistrement, la clé, tu vas la desserialiser avec, ici, c'est org, apache, kafka, command, serialization, string, desserializer. Et là, c'est plutôt la même chose. La propriété value desserializer, c'est, c'est pas long, c'est string. Donc, ça, c'est juste une commande, typiquement, que vous allez utiliser. C'est utile. Il est utile parce que ça va vous permettre de tester les données que vous produisiez. Donc, qu'est-ce que vous produisiez dans un topic ? OK ? Alors, en principe, si j'exécute ce consumer, et vous allez voir, voilà. Donc, il est bien connecté au topic sur lequel on envoie les données. Donc, je suis en train de recevoir. La clé, c'est nulle. Et la valeur, c'est ce que vous voyez ici. C'est bon ? Alors ça, jusqu'à présent, il n'y a rien de nouveau pour vous parce que ça, c'est... C'est ce que vous avez déjà fait dans le premier TP. Alors, je vais arrêter. Maintenant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est que je veux utiliser l'API Kafka Stranus pour faire du Big Data Analytics. C'est-à-dire, j'ai besoin de faire des traitements en temps réel pour produire des connaissances à partir desquelles peut-être on va prendre des décisions en temps réel. C'est très important. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais créer une autre application. Je vais garder... J'arrête pour le moment et après, je vais relancer. Je reste dans le même projet et je vais créer une autre application. Alors, que je vais appeler Kafka Streams Consumer. Alors, Kafka Streams Consumer. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, la même chose, je vais faire quelque chose comme ça. New Kafka Streams Consumer.start, par exemple. Et je crée la méthode start ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, c'est Produce Service. C'est Kafka Consumer.start. Alors, la même chose. Donc, Kafka Streams, pour l'utiliser, il faut utiliser un ensemble de propriétés. Donc, properties. Ingal new properties. Donc, c'est là où vous allez suivre attentivement. Parce que c'est là, en fait, les concepts de base, on va essayer de les expliquer ici. Donc, properties.put. Alors, ici, la même chose. Il y a des propriétés que vous allez trouver dans Kafka Streams Config. Alors, la même chose. Le serveur. Bootstrap Servers Config. Je suppose que le serveur se trouve en local. Le call host. Le broker se trouve en local host. Le port 90-92. Quoi d'autre ? Client ID.put. Alors, Streams Config. Client ID. Client ID.config. C'est le nom de l'application. Donc, je l'appelle Streams Consumer. Par exemple, 1. Je mets n'importe quoi. Et après, j'ai Key sur D. Alors, Key sur D. Alors, la même chose ici. Donc, je vais utiliser. C'est sur D. String. Je crois que c'est bien ça. Voilà. Sur D. String. GetClass. GetName. GetClass.getName. Comme ça, elle va vous retourner une chaîne de caractères. Et je fais la même chose. Et je fais la même chose. Properties. String. Streams. Config. Value. Sur D. Alors, Value sur D. Ici, pour le moment, par default. Donc, default. Tout ça, c'est default. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est celui qu'on va utiliser tout le temps. C'est-à-dire, si je ne spécifie pas celui-là, il va être considéré. Donc, sur D. String. GetClass.getName. Alors, d'autres propriétés, si je ne vous ai pas oublié. Oui. Oui. Alors, ici, il y a également une propriété CommitIntervalle.msConfig. D'ailleurs, par défaut, c'est une seconde. String.config.commitIntervalle.msConfig, c'est 1000 ms, c'est-à-dire une seconde. C'est comme si vous lui demandiez, en fait, de faire, quand vous faites le stream.to, comme il est en train de calculer, c'est-à-dire, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que parfois vous faites des calculs sur des fenêtres, etc. Mais après, vous lui dites, au bout de chaque seconde, tu fais un commit. C'est-à-dire, à chaque seconde, il va commiter les résultats vers le topic, c'est-à-dire vers la destination. Alors, ici, par défaut, c'est une seconde. Voilà. Alors, maintenant, on rentre un peu dans la partie la plus utile. D'abord, on aura à créer un stream builder. Donc, streams, streams builder. Alors, streams builder égal new streams builder. Je reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, et après, on va utiliser directement builder.stream. Donc, je vais faire un subscribe vers un stream et je commence à recevoir les données. Donc, je construis streams builder stream. Le nom du topic. Alors, notre topic s'appelle BDCC Topic. Alors, donc, BDCC Topic. Et après, consumed. Consumed as wheat. Et après, on peut spécifier le surd qu'on va utiliser. Donc, consumed wheat. Et après, pour la clé. On va utiliser. On va utiliser. On va utiliser. On va utiliser. On va dire surd. String surd. Dot string. Dot directement. Et la valeur. La même chose. Alors, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous dites. Je fais un subscribe vers ce topic-là. BDCC Topic. Donc, il reçoit des enregistrements. Mais je lui dis. Tiens. Quand tu reçois des enregistrements. Tu vas les consommer avec. Pour la clé. C'est un string. Et la valeur. C'est un string. Alors, normalement, maintenant, si vous voulez démarrer. Il faut créer une topologie. Parce que je ne vous ai pas montré le. Jusqu'à présent. Donc, le. Le. Le stream. Il est créé. Avant de. Si vous voulez. Supposant. Au départ. Vous voulez juste afficher les données que vous recevez. Qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez utiliser. Streams. Alors, il faut créer un casque. K. 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 String. Vergule. String. Vergule. Alors, je vais l'appeler. K. String. Egal à quoi? Egal. String. Builder. Dot. String. 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 Alors. Il est déjà. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est déjà fait. Dot. Voilà. Attendez. Donc, je me suis trompé un peu ici. Alors, stream builder. Dot. Stream. Mais ça retourne un résultat. Et le résultat, il est de type. Voilà. Donc, quand vous dites. Stream builder. Stream. Donc, vous recevez. Un. En fait. Un stream. Kafka Streams. De type. K. Streams. K. Streams. Et après, vous pouvez donc traiter ce stream. Si vous voulez. Par exemple. On va utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser juste. Stream. For each. Ça, vous savez le faire. N'est-ce pas ? Bon. Ce stream-là, vous voulez juste avoir ce qu'il contient. Alors, for each, vous avez key value. Key. Pergule value. Et pour chaque key value, vous voulez par exemple afficher. Vous voulez afficher. K. Plus. Plus. V. Et on teste. Mais si vous le démarrez, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que pour que ça marche, il faut démarrer. Plus. Et on teste. Il faut démarrer. C'est-à-dire le Kafka Streams. Alors, pour démarrer Kafka Streams, vous allez faire les opérations suivantes. Voilà. Il faut utiliser donc stream builder build. Ce qui va vous permettre de donner ce qu'on appelle une topologie. Tout à l'heure, je vais revenir en détail sur ce qu'est une topologie. Et après, vous allez utiliser. Vous allez créer un objet de type Kafka Streams. Et vous allez lui donner deux paramètres. Le premier, c'est la topologie qui est fournée avec stream builder. Et le deuxième, c'est les propriétés que vous avez définies tout à l'heure. Et après, vous allez utiliser Kafka Streams. Start. Alors, c'est comme ça que vous démarrez Kafka Streams. Sinon, si vous faites ça, il ne va pas démarrer. Alors, c'est ce que je vais faire. Ici. Donc, je vais d'abord créer une topologie. Topology. C'est stream builder point build. Donc, vous construisez ce qu'on appelle une topologie. Pour le moment, notre topologie ne contient pas grand chose. Il contient juste un forage. N'est-ce pas ? Mais après, on va utiliser map, group by, filter. On va utiliser, c'est-à-dire une succession d'opérateurs dans lesquels on va définir nos traitements temps réel. Et après, il faut créer un Kafka Streams. Egal new Kafka Streams. Et vous lui donnez la topologie que vous avez créée. Et les propriétés qui vont lui servir pour se connecter vers le broker ou bien le cluster de brokers Kafka. Et après, vous utilisez Kafka Streams Start. Alors, maintenant, on va démarrer. D'abord, Kafka Stream Producer. Kafka Stream Producer, je vous rappelle, il ne fait que produire un fil d'enregistrement. Voilà. Et après, je vais démarrer maintenant Kafka Streams. Alors, si ça marche bien. Donc, en principe, il y a déjà une erreur. On va regarder ce que c'est. No default value application ID. Donc, en fait, c'est obligatoirement. Il faut spécifier application ID et non pas config client ID. Application ID config. C'est une propriété qui est obligatoire pour Kafka Streams. Donc, je répète. Donc, application ID config, je l'appelle consumer ID 1. Je vais changer le nom. Et je le démarre. Alors, si ça marche bien. Donc, vous allez commencer à avoir. Vous voyez. Pas de problème. Donc, c'est à dire. Ici, donc, j'ai fait un subscribe. Je reçois le stream. Tout ce que je fais maintenant, c'est un forage. C'est à dire. Pour chaque enregistrement, j'affiche la clé et la valeur. Alors maintenant, à partir de là, on va commencer à faire. Je vais l'arrêter. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, c'est pas ça. Alors, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'utiliser Cast Stream. Alors, je vais utiliser d'abord Flat Map. Flat Map Values. Alors, rappelez-vous donc Flat Map Values. Il me permet, donc, il me permet de produire. Alors, je reviens à l'exemple. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai la valeur. Je ne m'intéresse qu'à la valeur. Et je vais produire, donc, un... Pour chaque ligne, je vais faire un split par rapport à l'espace. Ce qui obtient un tableau. Alors, ce tableau-là, donc, je vais l'utiliser. C'est Erase As List. C'est une liste. Ça doit être une liste. Ce n'est pas un tableau. Alors, cette liste-là, c'est quoi? C'est Value.Split. Pour chaque valeur, pour chaque ligne. Alors, si vous voulez, cette valeur, pour nous, c'est TextLine. Alors, pour chaque TextLine, je fais un Split. Et je fais un Split par rapport à l'espace. Alors, si vous voulez faire mieux, vous utilisez une expression régulière. Antislash W plus. Donc, ça peut être un espace. Ça peut être deux espaces essentiels. Je sépare les mots d'une phrase. Différentes phrases. Alors, je fais ça. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? FlapMapValues. Donc, ça donne également... Ça donne un CastStream. Donc, ça veut dire, si vous faites encore ForEach... Ce ForEach-là, directement. Ouais. Alors, si vous faites ForEach... Donc, vous voyez, vous avez enchaîné maintenant... Vous avez fait un premier opérateur, qui est FlapMapValues. Et si vous tentez d'afficher les résultats... Qu'est-ce que vous allez obtenir à la sortie du Stream? Vous allez obtenir un autre Stream. Un CastStream, qui permet de produire, donc, des enregistrements. Et ces enregistrements-là, qu'est-ce que vous allez voir? La clé, c'est nulle. Mais regardez la valeur. La valeur, c'est quoi, c'est? Un caractère. Donc, c'est comme si j'ai pris chaque ligne. Je fais un Split. J'obtiens un Tableau. Et après, j'enchaîne toutes les lignes. Donc, je les enchaîne sous forme d'un seul Street. Alors, généralement, quand vous êtes dans ce genre d'opération, vous faites un FlatMap. FlatMapValues. C'est clair? Ça, c'est la deuxième étape. J'arrête. Alors, maintenant, je voudrais, par exemple, au lieu de faire ça, je vais d'abord faire un filtre. Je ne veux pas tous les caractères. Je ne veux pas traiter tous les mots-clés. Ce qui m'intéresse, c'est que, par exemple, des caractères AB. N'est-ce pas? Mais avant ça, si vous voulez, je vais faire Map. Alors, si vous faites Map, vous avez KeyValue. Alors, c'est-à-dire, pour chaque enregistrement KeyValue, je vais produire un autre enregistrement KeyValue différent. Alors, dans mon cas ici, je vais produire un KeyValue. Dans le Key, c'est K. Je ne vais pas le changer. Et la valeur, je vais utiliser V to lowercase. Il sait déjà que c'est un string. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Pas grand-chose. Alors, je réexécute. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, ici, j'obtiens presque le même flux. Sauf que j'ai un flux entrant, c'est quoi? C'est un ensemble de caractères en majuscule. Et à la sortie, c'est un ensemble de caractères en minuscule. Donc, Map prend toujours un enregistrement en entrée et produit un enregistrement en sortie. J'arrête. Maintenant, je voudrais filtrer. Je peux faire, par exemple, dot filter. Alors, la même chose. Le filtre, je peux filtrer par rapport aux clés ou bien aux valeurs. J'ai pour chaque enregistrement KeyValue et j'ai des conditions. C'est quoi la condition? C'est v, par exemple, equals a or v equals b. J'exécute. Alors, maintenant, au lieu de faire un forage sur la fiche là, ce qu'on va faire, c'est que notre Kafka console consumer, vous voyez? J'obtiens un flux. Mais tout ce que je sois, c'est des A, C, I, E et des B, si vous voulez. Alors, c'est donc, c'est juste un filtre. Donc, souvent, les filtres sont importants. Parce que quand on reçoit des flux d'enregistrement, parfois, on va dire, je ne veux. Par exemple, supposons que vous recevez, vous recevez, par exemple, je ne sais pas, des informations sur la température, etc. Et après, vous dites, donc, je ne vais traiter que les enregistrements dans telle information, telle clé ou bien telle valeur satisfait un certain nombre de conditions. Vous pouvez définir un ensemble de prédicats qui permettent de filtrer les données. J'arrête. Alors, si vous voulez, ce que je vais faire, je ne vais pas faire ici un for, bon, je peux le laisser. Je ne vais pas faire un for each. Je fais point, virgule. Alors, quand vous dites castream, dot, ça produit un objet de type, également castream. Alors, pour le moment, je vais utiliser string, string, ça s'appelle result, result, stream, égal à ça. C'est bon ? C'est bon ? Donc, pour moi, le résultat, c'est... Alors, maintenant, supposons ce résultat-là, vous voulez l'envoyer vers un autre topic. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser result, stream, to, to go. C'est quoi le topic ? Alors, je vais l'appeler, par exemple, result topic, rest topic. Et après, vous pouvez spécifier, maintenant, key sur D et value sur D. Donc, produce it. Donc, si vous voulez, ça, c'est output topic. Alors, produce it, value, as. Alors, la clé, c'est sur D string. Et la valeur, c'est sur D string, pour le moment. Bon, parce qu'après, on va changer. Produces as. String certain. Il y a quelque chose qui manque. With. Non, c'est bien ça ? Oui. Comment ? Produce it. Ah, c'est pas as, c'est with. Voilà. Produce it. Alors, si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe ? Bon, vous produisez. Bon, vous produisez. Donc, vous avez un résultat. Et le résultat, vous allez encore le brancher vers un autre topic. Alors, je vais exécuter. Alors, maintenant, le producer, c'est-à-dire Kafka Streams, l'application, il est en train de traiter. Je vois pas le résultat. Mais si vous voulez voir le résultat, il faut le voir dans l'autre topic. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais revenir vers ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je vais lancer Kafka Console Casium. Alors, ça, c'est string, string pour le moment. Et je vais juste me brancher vers le topic qui s'appelle Restopic. Alors, Restopic, en principe, si je te passe bien, vous voyez donc ce que je reçois. Alors, je reçois donc, voilà. Donc, c'est un filtre. Je reçois que des A et des B. Donc, vous voyez donc des événements. Chaque enregistrement, c'est un événement. Là, j'ai reçu un événement A, un événement B, etc. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire de l'Analytics. Donc, j'ai besoin, par exemple, de faire un Group By. Et je voudrais compter, par exemple, combien de A et combien de B. Alors, j'ai arrêté. Je vais arrêter également, ici. Alors, une fois que j'ai fait un filtre, donc, je vais faire Group By. Alors, vous avez Group By Key ou tout simplement Group By. Et vous mettez Key Value. Et vous mettez Value. Et après, si vous faites Group By, il faut faire une agrégation. Alors, c'est là que je vais utiliser Count. Alors, si vous faites Count, c'est-à-dire que je fais un Group By par les valeurs. Et je fais tout simplement, je compte le nombre de A et le nombre de B. Le cumul de A et de B, si vous voulez. Mais sauf que Count, comme je le disais tout à l'heure, il ne produit pas un objet de type CastString. Il produit un objet de type CatTable. Alors, CatTable. Alors, la clé, c'est un String. Et la valeur, c'est un... C'est un long. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'a pas accepté le type. Alors, quand vous faites un Count, le résultat, vous pouvez l'enregistrer dans une table. Kafka Streams. OK ? Alors, pour cela, vous pouvez spécifier Materialized as. Ici, je vais l'appeler Count Analytics. Count Analytics. Bon, c'est juste... Après, par la suite, on va exploiter ça. C'est-à-dire, une fois que vous démarrez votre application, votre microservice, on peut, par exemple, dans le cas d'une application Spring, dans l'appui REST, on va créer un intpoint qui permet de vous afficher le contenu de cette table. Donc, on peut, au lieu d'aller vers la base de données, on peut... C'est une vue matérialisée. C'est-à-dire, vous faites des... C'est ce qu'on fait dans SQL, n'est-ce pas ? Dans SQL, parfois, vous faites des selects, group by, etc. Vous faites des résultats, n'est-ce pas ? Et après, vous pouvez créer une vue. Et si vous créez la vue, la vue, tout simplement, c'est pour une vue, et il permet de stocker les résultats qui proviennent d'un ensemble de tables que vous allez exploiter par la suite. Donc, c'est à peu près ça. C'est bon ? Alors, on va voir si ça va marcher. Alors, c'est donc qu'est-ce qui manque ici ? Donc, vous avez d'abord notre result stream. Cette fois-ci, c'est un cas table. Mais, un cas table, pour qu'il redevienne un stream, il faut utiliser... Il faut utiliser la méthode toStream d'abord. Et après, to. Regardez. Ça, c'est un cas table. OK ? Mais vous voulez encore le transformer sous forme d'un stream. Alors, pour le transformer sous forme d'un stream, vous pouvez utiliser toStream. toStream. Donc, il devient un cas stream. Et après, si vous mettez tout, ça veut dire que vous le basculez. C'est-à-dire que vous produisez le résultat dans un topique, à l'est-topique. Mais cette fois-ci, il y a une contradiction. Parce que ici, la valeur, c'est un long. Donc, ici, je ne vais pas utiliser String. Mais plutôt, je vais utiliser... Bon. Au suivi. Je réexécute. Et là, à nouveau, donc, je vais brancher. Je vais exécuter. Ça, c'est les atopiques. Et si vous essayez de regarder tout ce qui se passe, vous allez obtenir des résultats. Alors, ça, ce n'est pas bon. Vous voyez ? Je vois la clé, la valeur. Ce n'est pas normal. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Alors, c'est ce qu'il est en train de dire. Alors, en fait, maintenant, on va lui dire quand il va dissérialiser. Donc, c'est value dissérialiser. C'est quoi ? Ce n'est pas un String. C'est un long. Alors, c'est donc qu'est-ce que je vois ? Donc, je vois ici, donc, ce que je reçois. Donc, c'est-à-dire, le nombre de A pour chaque seconde, là. N'est-ce pas ? Chaque seconde, j'ai reçu 110 A, 111, 114. Et ça augmente les B. Comme quoi, je suis en train de faire le cumul depuis le début. N'est-ce pas ? Alors, maintenant, ce que je veux, c'est qu'en fait, je ne veux pas faire le cumul depuis le début. Je vais m'intéresser à une fenêtre. Donc, les opérations de fenêtrage. C'est-à-dire, je m'intéresse uniquement les statistiques concernant les 5 dernières secondes. Ok ? Je vais arrêter. Alors, pour s'intéresser à une fenêtre en termes de temps, je vais utiliser, donc, voilà, avant de faire group by, je vais utiliser quoi ? Alors, ce n'est pas ici. C'est après group by. Donc, une fois que vous faites group by, vous mettez point window would by. Window would by. By. By quoi ? Donc, vous spécifiez window. Window. Je crois. C'est window. Voilà. Time windows. Alors, time. Of. La durée. Duration. Of. Secondes. Par exemple, 5 secondes. C'est bon ? Donc, si vous faites ça, ça veut dire qu'on ne va s'intéresser qu'à ça. Mais maintenant, ça change. Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez l'opérateur de fenêtrage, en fait, la clé change. La clé, elle ne garde plus la clé, mais la clé d'une fenêtre contient la clé et d'autres informations sur la fenêtre elle-même. Comme start time, end time, etc. Alors, pour cela ici, on va changer le type. D'ailleurs, si vous cliquez sur Alt Entrée, il va vous proposer, est-ce que vous voulez changer le... Alors, je vais changer. Voilà. Regardez ce qu'il a changé. Donc, au lieu d'utiliser string, donc la clé, ça devient un objet de type window. C'est une fenêtre de string. Parce que la clé, elle est de type string. Ok ? Alors, si vous voulez maintenant afficher en quelque sorte les résultats. Donc, on va ici donc changer. On va dire result stream. Alors, maintenant, la clé. Donc, on va faire un map. Ici. count stream. Map. Alors, map, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Ce que je veux faire, je veux juste transformer la clé. La clé. Key value. Key value. New. Key value. Alors, la clé. Je vais utiliser key. Key. Alors, si vous mettez .key, ça veut dire quoi ? Vous récupérez que la clé. V. Et la valeur, je ne vais pas la changer. V. Je peux la faire ici. Alors, toStream.map, c'est à peu près ce que j'ai fait ici. C. Alors, c'est... C. 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 la fenêtre de traitement. Au départ, je traite tout l'historique que j'ai reçu d'enregistrement. Maintenant, je suis en train de ne traiter que... Enfin, ce n'est pas de ne traiter, c'est-à-dire de faire les statistiques uniquement sur les enregistrements que j'ai reçus pendant les cinq dernières secondes. Je vais arrêter et je relance. Alors, pour voir encore ce qui se passe, vous allez voir quand même les résultats vont changer. Au départ, vous devrez attendre... Vous avez deux, un. Après, un. Un, deux, trois. Je ne fais pas le cumul d'ensemble. Je suis en train de cumuler que... Ça, c'est les statistiques sur les cinq dernières. Une seconde. Deux, quatre, etc. Alors, j'ai fait un filtre juste pour réduire le nombre d'enregistrements. Comme ça, vous pouvez observer les résultats. Mais après, si vous gardez tout, vous traitez tous les enregistrements, vous allez voir, il y a beaucoup de messages qui vont s'afficher. C'est clair ? Bon, alors, juste avant de prendre la pause, donc ici, ce que j'ai fait, j'ai gardé la clé. La clé, j'ai fait un map. Supposons que je vais garder ici la clé. Je peux faire, par exemple, k.startTime.window.startTime. Plus, tirer, plus, k.window.startTime. Plus, tirer, plus. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, maintenant, la clé, c'est quoi ? Qu'est-ce que je mets dans la clé ? Bon, pour moi, la clé, c'est une chaîne de caractère, mais qui contient trois informations. Start, la fenêtre. StartTime, EndTime et la clé. Bon, on peut voir ce qui va être produit. Alors, c'est donc, je vois le résultat. Vous voyez, donc, ça, c'est, vous voyez toujours, ça, c'est B, A, B, mais juste avant, vous voyez, donc, ça, c'est StartTime. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est-à-dire la valeur que vous avez ici, la valeur que vous voyez là, c'est le résultat des statistiques de cet intervalle-là de temps. Oui, donc, ça, StartTime et ça, c'est EndTime. En réalité, vous n'avez pas besoin d'envoyer des informations dans l'enregistrement parce que Kafka, on va y revenir tout à l'heure, Kafka conserve tout, c'est-à-dire ces informations dans le message. Le moment où vous produisez l'information, vous allez le... C'est-à-dire, bon, tout à l'heure, je vais revenir sur ces détails-là, sur les concepts des différents temps qui sont pris en considération par Kafka Streams. Voilà, après la pause, d'accord ? Après la pause, donc, je vais vous parler maintenant des concepts de base. Je crois que l'aliment ici, il est suffisant pour vous donner une idée comment faire du Stream Processing avec Kafka Streams. Ça, c'est important. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Vous allez voir, c'est beaucoup de choses. Merci. 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 Merci.